Imaginez que les citoyens vont être les moteurs de la transformation des systèmes alimentaires n'est pas suffisant. Dans la transformation des systèmes alimentaires, on parle beaucoup de la responsabilité, la souveraineté des consommateurs. On parle de consommateurs qui, par leurs actes d'achat, par les signaux qu'ils fournissent aux entreprises, orientent le système alimentaire. C'est un moyen peu coûteux et peu contraignant d'imaginer le changement. Il suffit d'éduquer, de sensibiliser, de former les consommateurs pour espérer qu'ils vont faire les bons choix. Et pour les consommateurs, c'est un moyen de sentir qu'ils s'engagent au quotidien. Il y a quand même un certain nombre de limites à cette idée. La première, c'est qu'une partie de nos comportements de consommation sont inconscients. On évolue dans un paysage qui contraint notre offre. La taille des portions conditionne les quantités qu'on consomme. On n'est pas au courant de la façon dont sont produits nos aliments. La deuxième chose, c'est que voter avec son porte-monnaie, c'est donner plus de pouvoir aux riches. Quand on a peu de marge de manœuvre, on est soumis à des injonctions de changer nos comportements, mais on n'en a pas les moyens. Et du coup, se développe une culpabilité, voire même un rejet des propositions, des injonctions auxquelles on est soumis. Et puis enfin, si on fait le calcul des effets environnementaux, des changements de comportement de consommation, on s'aperçoit qu'ils peuvent contribuer à améliorer les situations environnementales, mais que le gros de la marge de manœuvre est plutôt dans les conditions mêmes de la production, dans la façon dont on produit aujourd'hui notre alimentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratie, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux citoyens, on ne peut pas se limiter d'imaginer que ça va se jouer uniquement par la façon dont ils décident de leurs achats. Il faut qu'on puisse davantage associer les citoyens aux décisions politiques, aux stratégies des entreprises, par une participation plus directe à cette gouvernance des systèmes alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada